De moi, Marc Kadhafi, on connaissait le caractère fantasque, tyrannique, mégalomane. On l'imaginait moins violeur en série, prédateur sexuel. Bonjour, Annick Cogent. Vous êtes grand reporter au quotidien Le Monde. Vous signez un livre, témoignage hallucinant, Les proies, dans le harem de Kadhafi. Vous racontez comment l'ex numéro un libyen a fait enlever, a humilié, a violé des jeunes filles, des hommes aussi. Racontez-nous comment vous vous êtes lancée dans cette enquête. Je suis allée en Libye en octobre 2011, il y a presque un an, pour voir ce qui se passait pendant la fin de la révolution. Kadhafi n'est pas encore retrouvée, en fait, on l'a retrouvée, capturée et il est mort le lendemain de mon arrivée en Libye. Je voulais surtout rencontrer des femmes. Je voulais savoir ce qu'elles avaient fait pendant la révolution, la façon dont elles avaient souffert et je voulais savoir comment elles s'étaient illustrées. Partout, on avait vu les Tunisiennes, on avait vu les Égyptiennes, toutes très combattantes, combatives, présentes dans les interviews, etc. Rien sur les Libyennes. Et mes confrères masculins, d'ailleurs, avaient été tous surpris de cela. Pendant qu'ils étaient au front, évidemment, ils rencontraient des hommes et très souvent, ils avaient sympathisé. Ils voulaient rencontrer les mères, les sœurs, les épouses, les combattants. Jamais ils n'avaient accès aux femmes. Et sur les photos, sur l'apportage, on ne les voyait jamais. Alors, j'ai voulu aller les voir. Et je me suis rendu compte qu'elles avaient joué un rôle fondamental pendant cette révolution. Et en faisant des tas d'interviews, elles s'étaient battues, elles avaient caché des armes, caché des blessés, soigné des gens, levé des fonds, etc. Pour aider cette révolution, beaucoup d'entre elles me disaient qu'on avait un compte personnel à régler avec Gaddafi. Et je ne comprenais pas très bien ce que ça voulait dire, ce compte personnel qu'avaient les femmes à régler avec le maître de la Libye. Et je me suis rendu compte peu à peu. D'abord, celles qui se combattaient risquaient le viol. Elles risquaient d'être enfermées, elles risquaient d'être tuées. Mais surtout, elles n'avaient qu'une peur, c'était d'être violées. Et ça s'est fait de façon massive. Car Gaddafi a utilisé le viol comme arme de guerre. Et puis, en faisant des entretiens, peu à peu, et en rencontrant notamment une jeune fille, Soraya, je me suis rendu compte qu'il avait d'abord utilisé le viol de façon très très générale, lui-même, dans sa consommation personnelle de jeunes femmes et de jeunes filles. Mais qu'en plus, il a utilisé le sexe et le viol comme arme de pouvoir. Et ça, vraiment, c'était très nouveau. – Annick, racontez-nous, alors, comment vous avez rencontré Soraya, une jeune fille enlevée à 14 ans ? Un témoignage capital qui ose dire des choses que tout le monde, visiblement, savait, mais taisait, était encore. – Oui, on ne peut pas parler de ça. Le viol, le sexe, ce sont des sujets tabous. Quand on dit tabou en Occident, souvent, on a l'impression que c'est juste quelque chose d'un peu embarrassant. Là, c'est beaucoup plus que ça. On ne peut pas parler de ces choses-là. C'est un affront, c'est une offense terrible. Quand ça arrive dans une famille, c'est l'opprobre sur toute la famille, voire sur la tribu. Et en général, les frères se charment d'éliminer, on peut dire, la sœur qui a été violée. C'est un tel drame. C'est le crime des crimes, évidemment, dans beaucoup de pays, mais notamment en Libye, qui est une société extrêmement conservatrice. Donc, on ne peut pas parler de ça. Il se trouve que je rencontre cette jeune fille, alors que j'enquêtais sur les viols pendant la révolution, je rencontre par hasard, vraiment, cette jeune fille qui me raconte, elle, avoir été violée par Kadhafi pendant 5 ans, et être devenue, elle n'osait pas dire le mot. Moi, je le dis, c'est son esclave sexuelle. Elle est prise à l'école. Le jour, un jour, le maître de la Libye, le guide, annonce sa venue dans une école. Le directeur de l'école réunit toutes les jeunes filles de l'école. Elle vient tout juste d'avoir 15 ans. Et on leur dit, il faut que vous soyez parfaites demain matin. Le guide nous fait l'honneur de venir. Donc, évidemment, toutes les filles sont très excitées, effrayées. C'est le dictateur, quand même. Mais enfin, il fascine. On l'a choisie parmi les plus jolis filles, semble-t-il, de l'école, pour offrir le bouquet de fleurs. Elle est terrifiée, mais enfin, très honorée, malgré tout. Et il la regarde, quand le guide arrive, elle lui offre le bouquet de fleurs. Il presse sa main, de façon un peu étrange. Il la regarde de haut, en bas, de façon très glaciale, derrière ses lunettes de soleil. Et il met sa main sur sa tête. Elle va apprendre, bien trop tard, bien plus tard, que c'est un signe à l'égard de ses cartes du corps, à lui, pour dire, celle-là, je la veux. Et effectivement, le lendemain, trois femmes vont venir sonner à la maison des parents, enfin, là où travaille sa maman. Et puis, pour rechercher la jeune fille, en disant, le guide a bien aimé, et vraiment, son rayé a été formidable dans la scène du bouquet de fleurs. On voudrait refaire la même chose. La mère trouve ça un peu bizarre, mais refuser n'est pas une option. La voiture vient directement de la caserne, où séjourne Kadhafi, lorsqu'il est à Sirte. Et puis, c'est une voiture de protocole, avec les drapeaux du guide libyen. Évidemment que la jeune fille part avec les trois femmes et le chauffeur. La voiture va rouler très longtemps vers le désert. Et là, elle va arriver dans un campement, où il y a des tentes, des chameaux, etc. Mais il y a surtout un mobilhome dans lequel vit Kadhafi, lorsqu'elle est à l'extérieur de Sirte. Et là, il va y avoir des scènes épouvantables, parce qu'il va demander tout de suite à ce qu'on la prépare. Des jeunes femmes, en la voyant, vont dire, c'est la nouvelle. Et puis, très vite, on va préparer la jeune fille. C'est-à-dire qu'on va l'habiller de façon sexy et extrêmement vulgaire, aguicheuse en tout cas. Elle va être absolument affolée. On va faire une prise de sang. Et ça, ça arrivait systématiquement. Kadhafi était entouré d'infirmières ukrainiennes qui étaient là pour faire les prises de sang à toutes ses proies, ces jeunes filles qui venaient et qui l'espéraient violer, asservir en tout cas, avec lesquelles il allait avoir des relations sexuelles. Et puis, on va la pousser dans la chambre de Kadhafi, nue, qui va, évidemment, essayer de l'attraper, etc. Elle sera rapidement violée, tabassée. Il en fera donc sa petite esclave. Ça veut dire beaucoup de violence pendant cinq ans. Vous racontez donc l'histoire de Soraya, qui est un exemple terrifiant de ce sexe qui était un système de domination, avec ses rabatteurs, ses valises de diamants. Il frappait en Libye, mais aussi à l'extérieur, en Afrique, par exemple. – Oui, il avait bien sûr son harem. J'ai appelé, j'ai utilisé ce mot-là, même s'il paraissait un petit peu trop doux, parce que c'est extrêmement, c'est une violence extrême. Il y avait en permanence, difficile à dire, une trentaine de filles à sa disposition, logées dans son sous-sol, et qui, à chaque fois, devaient l'accompagner partout. Y compris, alors, dans ce cas-là, on leur mettait un uniforme. C'est comme ça qu'on appelait les Amazones. On croyait que c'était des super soldats. La plupart d'entre elles étaient simplement ces esclaves sexuels du moment. Et puis, évidemment, il y avait des complices qui anticipaient ses désirs. Il y avait des rabatteuses. Il y avait des réseaux absolument multiples, à la fois dans l'armée, à la fois dans les gardes, à la fois des gens, des civils, d'ailleurs. Et puis, il y avait quelques femmes qui lui servaient de rabatteuses, de mère Macrel, et qui détectaient un peu partout, avant ses voyages, pendant ses voyages, des jeunes filles qui pourraient lui plaire. Et qu'on entraînait de fois, quelquefois simplement en les attirant, avec beaucoup de cadeaux, vous l'avez dit, avec des valises de dollars, avec des parures de diamants, d'or, etc. On invitait les jeunes filles à venir voir le guide. On leur dit, y compris à Paris. Il y avait une femme qui venait régulièrement à Paris, chassée dans les grands hôtels, recruter des jeunes filles. Annick Cogent, vous parlez justement de Paris. Momar Kadhafi est venu en Europe. Il a été reçu à Paris, à la Commission européenne. une journaliste française s'était plainte, alors, d'avoir elle-même été agressée. Les diplomaties européennes fermaient les yeux ? Oui, sans doute. Je pense que beaucoup de diplomates savaient. Sans doute ne savaient-ils pas l'étendue du système. Et peut-être la gravité, en tout cas, les mœurs barbares de Kadhafi. On savait absolument que c'était un prédateur. Quelqu'un du Quai d'Orsay me disait, oui, bien sûr, lorsque la mère Macrel, je dirais la plus importante, celle qui était toujours derrière Kadhafi, qui a été reçue absolument dans les réunions diplomatiques au plus haut niveau. Elle était toujours là. Elle s'appelait Mabrouka-Sherif. Elle est actuellement, d'ailleurs, en Libye, en résidence surveillée, mais relativement libre, malgré tout, de ses mouvements. Lorsque cette femme venait, elle était suivie par les services français. Et on m'a dit un diplomate très important, m'a dit, mais on savait très bien qu'elle venait faire ses courses. Je n'étais pas sûre d'avoir bien entendu. Ses courses, ça voulait dire, elle venait recruter des jeunes filles qui partaient systématiquement après Antripoli dans la chambre du guide de la Libye. Un an plus tard, un peu partout, à Nicogent, le printemps arabe traîne des pieds. Les mentalités ont-elles changé en Libye ? Vous dites que les Libyennes se sont senties dépossédées de la révolution. La charia, tout de suite, a été renforcée. Votre livre va paraître là-bas. Quel impact va-t-il avoir ? Pour finir, dites-nous où en sont ces femmes aujourd'hui ? C'est difficile. Je pense qu'elles sont soulagées. Sous Mouammar Kadhafi, toutes les femmes étaient en danger. Elles avaient du mal à le dire. Certaines ne se rendaient pas tout à fait compte. Mais beaucoup de pères savaient qu'il ne fallait pas que leurs filles sortent. Il ne fallait pas que leurs filles, inconsciemment, elles avaient toutes intégré l'idée qu'il fallait qu'elles se couvrent. Elles se voilaient bien davantage, moins à cause de la religion, que de la peur d'être recrutées ou d'être détectées par Kadhafi et sa bande et sa clique parce qu'évidemment, ces mœurs étaient contagieuses. Les gouverneurs des États, les généraux, tous les gens qui avaient de l'importance et qui avaient de l'autorité pouvaient agir de cette façon-là ou en tout cas essayer de recruter des filles. Donc de toute façon, elles étaient obligées surtout de ne jamais apparaître brillantes. Celles qui étaient très bonnes en classe devaient se taire, ne jamais prendre la parole en public, etc. Ça, c'est terminé. C'est vraiment un poids qui a disparu. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres dangers que jamais on ne met les femmes en valeur, que j'ai quelques espoirs dans cette société la plus conservatrice qui soit ou jamais on ne met les femmes en avant où effectivement, elles ont été déçues dès les premières heures de la libération du pays proclamée par le président du gouvernement provisoire. Malgré tout, j'ai quand même de l'espoir parce qu'elles s'expriment. Elles sont très organisées. Elles sont dans les réseaux sociaux. Elles s'expriment sur Internet. Elles ont créé un nombre d'organisations extraordinairement important. Elles tiennent la société qui est complètement chaotique actuellement. Mais malgré tout, celles qui tiennent les piliers les plus importants, elles ne font pas de bruit mais ce sont les femmes. Et puis surtout, elles ont quand même été élues. Les élections se sont passées à peu près correctement, dira-t-on. Et il y a eu une trentaine d'élus femmes. Et j'espère que celles-là, qui sont très éduquées, auront le courage de parler, d'aborder ce problème. Je ne sais pas ce que va faire mon livre en Libye. En tout cas, j'espère qu'il va susciter beaucoup de débats. Ça, j'en doute pas. Il ne va pas libérer la parole des femmes qui n'ont pas intérêt à parler de viol en tout cas. Mais en tout cas, la parole des politiques, du gouvernement, il devrait y avoir des débats, de la justice. Parce qu'il n'y a jamais eu de justice et que maintenant, des tribunaux vont se mettre en route. Et peut-être aussi de la Cour pénale internationale. Dernière question, le mot de la fin. Comment va Soraya aujourd'hui ? Pas très bien. Pas très bien, comme la plupart de ces femmes qui ont été prises à un âge très tendre et qui se sont formées, début de leur jeunesse en tout cas, dans les geôles de Kadhafi. C'est très compliqué. Les rapports entre hommes, les femmes, les rapports sociaux, l'idée d'un travail, tout ça est très très compliqué pour elles. Elles sont effectivement extrêmement traumatisées, ne savent pas très bien se comporter et surtout, elles ont le sentiment d'avoir été des vraies victimes. Or, la société libyenne peut très bien les considérer comme des coupables. Elles faisaient partie de la clique de Kadhafi. Elles portaient un uniforme et pour beaucoup même de révolutionnaires, elles ont été, sont fait partie de celles qui entouraient le guide. Elles sont éminemment suspectes. C'est pour ça que j'ai notamment fait ce livre. Ce sont avant tout des victimes et c'est très important de le dire tant qu'elles ont besoin d'être reconnues en tant que victimes. C'est vrai qu'elles ne vont pas très bien et que la plupart se tairent un peu partout en Libye dans la plus grande frayeur craignant d'être un jour reconnues et que leur passé ou leur lien avec Kadhafi soit rendu public, ce qui serait probablement un arrêt de mort à la fois de révolutionnaires très aîlés mais aussi de Kadhafistes qui demeurent très nombreux, qui ont très peur que ces femmes-là parlent parce qu'elles ont vu beaucoup de choses. Kadhafistes demeurent encore puissants et les armes sont partout en Libye. Merci. Merci beaucoup, Annick Cogent, d'avoir parlé avec nous de votre livre dont je recommande vraiment la lecture. Au revoir. Merci.